Intradinoï, intradinoï, qu'il est bien, si l'émission Les Gourses a dit l'Amigui Gernier, l'émission Corse des Amis de Cernéa, nous sommes en direct avec notre ami Antoine Galloni, à Arras, j'allais dire à Calais, non c'est Arras, chef lieu du Pas-de-Calais. C'est bien connu ça, c'est bien connu. Voilà, Antoine, tu voulais nous parler de quoi ce soir ? On va faire en sorte que je fasse quelques petits points, un point sur la Grande Guerre, mon projet de voyage mémoriel, et puis un point sur la presse numérique, la presse au papier, et puis éventuellement sur un bouquin, j'aurais deux petites choses à dire, mais des petits points comme ça de 3 minutes, pour ne pas prendre trop de place, bien sûr. Bien sûr. Un petit point, quoi. Alors, alors ben, et vous, ça va alors à Paris ? Ben ça va, ça va, ça va, ça va. Ok. Alors, ben écoute, moi j'essaye d'utiliser la technologie numérique au mieux, là, et pour le voyage mémoriel, j'ai commencé à inviter tous les Corses qui peuvent apparaître sur ma... par le biais de Facebook. Je vais les rediriger vers la page centenaire à l'écorce, et puis après, comme ça, ils tomberont sur le voyage mémoriel dont on vient de faire la page, là, depuis 15 jours... Voilà, tiens, Sirnéa l'a relayée, hein, Radio Sirnéa. Oui, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. Donc, grâce à ça, on va pouvoir communiquer vraiment facilement. Bon, voilà, donc là, j'ai appelé quelques... j'ai appelé deux personnes, là, qui se sont inscrites, ça fait qu'on ait trois, là, pour l'instant. Alors, écoute, donc ça, c'est chouette, hein, on a cet outil. Bien sûr. Et donc, on le trouve sur monumentmort.corse.free.fr, voyage mémoriel 2018, on... voilà. Voilà, bon, ben, donc, s'il y a des gens à Paris, bien sûr, qui peuvent trouver dans la liste qu'on a mise concernant l'Artois et la Somme. Bien sûr. Et la liste qu'on a mise concernant l'Alsace, eh ben, voilà, qui s'inscrive, en fait, c'est une pré-inscription, hein, Pierre-Jean. C'est une pré-inscription, ouais, ouais, bien sûr. Et puis, on peut ne pas venir, mais disons que c'est un... c'est... disons que c'est une adhésion à ce qu'on essaye de faire, et puis, ben, si on vient poste, c'est pas très grave, hein, l'important, c'est qu'on manifeste... en s'inscrivant dans cette liste qu'on pense à la personne, enfin, bien sûr, après, tout le monde va le voir, on est d'accord, hein. Bien sûr. Donc, vous voyez, c'est plus une pré-inscription, comme je viens de l'expliquer, qu'une inscription réelle. Et puis après, ben, après, ben, de toute façon, il faudra confirmer tout ça. Première quinzaine de janvier 2018 pour le logement, parce que là, il y a des gîtes à côté de la colline de Lorette, où il y a eu des combats très importants en 1915. Bien sûr. Donc, maintenant, il y a des gîtes, c'est vachement bien, et je suis en contact avec le Trail des Poilus, et c'est un trail qui aura lieu en mars 2018. Oui. Et donc, Jacques Clément, là, en plus, il vient... c'est lui qui a organisé ça tous les deux ans, depuis maintenant une dizaine d'années, depuis 2006. Et puis, donc, le dernier, c'était en 2016, c'est tous les deux ans. Et là, il vient d'appeler le président de la Ligue d'athlétisme de Corse. Ah oui. Et en plus, c'est M. Antoniotti, je crois, et il est très... il est intéressé. Là, il y a une course en ce moment, donc ils vont se recontacter à nouveau... Enfin, ils vont mettre ça au point, je veux dire, en avril, parce que là, il n'y avait pas trop le temps avec sa course. Mais moi, ce que j'avais dit à Jacques Clément, l'organisateur de ce trail, ici, dans le Pas-de-Calais, c'est que ce qui serait super, c'est qu'on arrive à avoir l'athlète du Gervin, de Peretti, hein, Guillaume de Peretti, ça serait... C'est Guillaume Peretti ou Guillaume de Peretti ? Ah, bonne question, Guillaume, Guillaume de Peretti, ouais. Il y a le record, là, qui vient de se faire battre, là. Il vient de se faire battre d'une heure, hein, c'est incroyable, il avait le record en 32 heures, le nouveau record, il est à 31 heures sur le Gervin. Il est battu par un Lillois de naissance, en plus. Ah ouais ? Un gars qui a passé son enfance en Savoie, il est... voilà. Enfin, je ne vais pas être trop long, j'avais dit que je faisais des petits points rapides. Vas-y, vas-y, on t'écoute, hein, c'est très bien. Donc voilà, je vous ai parlé de notre nouvel outil, là, sur MonumentMort. Ouais, très bien, qu'on a relayé, donc, Radio Cirnea, ben, relaie tout ça, hein, t'as vu, hein ? Ouais, j'ai vu, j'ai vu, bon. Sauf que quand on clique, on ne peut pas s'inscrire, hein, du coup, j'ai mis en... J'ai mis en commentaire en dessous de ce que t'as mis, parce qu'on voit les images, mais on ne peut pas s'inscrire directement. Donc, j'ai mis en commentaire le lien, comme ça, les gens, pour... Bien sûr. Donc, je te dis ça au niveau technique. Voilà, et puis, donc, moi, je suis super content, là, parce que j'ai eu aujourd'hui, ce monsieur, là, Jackie Clément, et donc, c'est un athlète de haut niveau. En plus, il veut faire le GR1, hein, il aimerait bien... Ah bon, d'accord. Bon, enfin, on ne peut pas parler de tout. Je vais faire un point, maintenant, très bref, sur un livre que j'ai ouvert, c'est les Ornano, Oui. De Michel-Marie Ornano. Oui. Oui, mais un lignage féodal dans l'histoire de la... Dans l'histoire de France. Un lignage féodal corse dans l'histoire de France. Oui. Alors, tu sais, je voulais faire, justement, un focus sur un bouquin... Bah oui, bien sûr, vas-y. Alors, je t'avais parlé de celui du président de l'Assemblée de Corse, mais là, concernant celui-ci, je... En fait... Alors, c'est un livre qui a été écrit par qui ? Bah, par Michel-Marie Ornano. C'est un gars, après avoir fait carrière dans le secteur privé, fut un temps conseiller régional de l'ISER. Oui. Et il est à l'origine... Il est à l'origine de la translation des cendres du maréchal Alfonso Ornano à Bordeaux. Oui. Dont Alfonso Ornano... Dont ce dernier fut le maire, alors, à la fin du XVIe siècle, donc de Bordeaux. Oui. Premier résultat d'une passion pour la généalogie familiale qui se concrétise aujourd'hui par le présent ouvrage. Ouais, alors moi, ça m'avait bien plu le début, et puis des choses qui sont dans le bouquin, notamment le droit d'Ainès, chapitre 6, le droit d'Ainès et le principe d'égalité. Ça m'intéressait, ça. Et puis, sur la biographie de Jean-Baptiste Dormano, le petit-fils de Saint-Pierro Corso. Bien sûr. Alors ça, c'était vachement bien. Mais en fait, je reviens du Salon du Livre Corse à Marseille, le 21 et le 22 avril. Et puis, j'ai vu Michel Verger Franceschi. Oui. Je pense que les gens le connaissent. En tout cas, ceux qui ne le connaissent pas, je l'invite à voir qui est Michel Verger Franceschi. En fait, Michel Verger Franceschi fait partie des familles qui ont émigré de Corse, justement, au XVIe siècle. Et je crois qu'il y a parenté au Lens. Absolument. Absolument. De Marseille. Voilà. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer l'année dernière et de parler avec lui cette année aussi. Mais il m'a dit que cet ouvrage n'est pas bon. Ah bon ? Alors moi, j'aimais bien. Par contre, j'avais lu le début. C'est vrai que je trouvais ça vachement bien. Mais après, quand on arrive à la page 100, quand on le prend du début, parce que moi, j'avais pris quelques passages dans le bouquin. C'est pour ça que je citais les deux autres choses. Mais quand on le prend, justement, quand on arrive à la page 100, c'est vrai que c'est trop délayé. C'est vrai que ce n'est pas scientifique. Il le dit lui-même qu'il n'est pas historien, Michel-Marie Dornado. Mais c'est vrai que le livre n'est pas bon. Il y a quelques passages qui sont intéressants, c'est sûr. Mais je comprends très bien pourquoi il me dit ça. Bon, là, je casse le bouquin. Aïe, aïe, aïe. Oui, d'accord. On peut piocher aussi. Il y a des choses intéressantes. Mais du point de vue de... Si tu coupes, tu coupes. Mais moi, je dis mon avis. C'est vrai que je suis du même avis que Michel Verger-Franceschi. Le bouquin n'est pas... Ce n'est pas terrible. Ah oui ? Non, mais bon, on empêche qu'il y a des choses intéressantes quand même. Mais quand on regarde de près, quand on le... Bon, voilà. En tant que critique littéraire, je commence fort. Eh ben oui. Bon. Alors, je ne sais pas. Ça fait déjà pas mal. Voilà, ben écoute, écoute, qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Moi, j'ai fait une petite pirouette pour la fin, là. Ouais. Donc, j'ai vu les masques du printemps. C'était chouette, ça. La poésie lustrale du carnaval de Brando. J'ai envie de dire adieu à l'hiver. C'est vrai que, bon, moi, je suis... Je ne connais pas le printemps encore, ça. C'est beau. Et sinon, je soutiens un jardin de pommes, de pommiers identitaires. Enfin, il y avait deux conférences, là, pour le printemps, là. Enfin, les pommes, c'est pas au printemps, mais... L'origine de la pomme et les pommiers identitaires, c'est... Attends. C'est deux pas en avant. C'est l'association Deux Pas En Avant. Parce qu'en fait, ils ont recréé un verger conservatoire. Enfin, si, quand même. Oui. Et c'est Marie-Paul Ottaviani, qui est biologiste, qui vivait avant... Je l'ai eu au téléphone, parce que... Oui, 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 oui. Il vivait avant, aux Pays-Bas, je crois. Et puis là, elle est venue en Corse. Et elle a créé ce... Ils ont créé ce verger avec différentes pommes, des pommes locales, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Je cherche le village, mais... Ah, Herbajolo, voilà. Herbajolo, ok. D'accord. Hein ? Voilà. Et puis, voilà. L'amandier préfigure le réveil de la nature. Bon, c'est beau. Bon, écoutez. J'atteindrai vos lumières une autre fois sur la question de la division. De la division ? Ah ben, on prendra quelqu'un sur la division. Comment ? On invitera quelqu'un sur la division. Ouais, parce qu'Antoine-Marie Graziani a écrit un bouquin. Enfin, là, et puis bon, mais on peut pas parler de tout, mais tu sais que je m'intéresse à l'histoire et à la politique et tout ça. Allez, j'ai essayé d'être plus calme que la dernière fois, j'espère que... C'est très bien, c'est très bien, Antoine. C'est bien, t'es passionné, c'est bien. Je te remercie, hein, et c'était passionnant, comme d'habitude. Bon, ben, alors, j'attends de m'écouter, alors, dans deux, trois jours. Voilà, voilà, exactement. Allez, donc, on te souhaite une bonne semaine. Ben, merci, je vais faire mon mailing, là, pour les... Avec Facebook, là, je vais essayer de... Inscrivez-vous, hein, n'hésitez pas à vous inscrire. Tu as vu qu'à l'espace Cirnea, il y a beaucoup d'événements, t'as remarqué ? Oui, j'aimerais bien venir, effectivement, fin avril, à la Tour de Corse aux Russes. Voilà, ça, c'était pas mal. Merci de m'avoir accéléré dans le concert la dernière fois, hein, c'est génial. Voilà. Eh ben, très bien, Antoine. Voilà. Allez, ciao. Allez, bonne semaine. Bonne émission à vous. Merci. Salut. Intradinoï, Intradinoï, qui n'est bien, si... Ben, on s'écoute une partie musicale, un petit... Un petit morceau, là. Et tout de suite, après ce morceau de musique, notre ami Jean-Pierre, voilà, pour le sport. À son bidon. Un gore... Un gore qui ci vole pour campard, quel qui est fait pour trimer, Quel qui n'a jamais eu ribosé, quand le temps est escosé, Qui batte sempre sans sa sfiad. Un gore qui n'a jamais eu ribosé, quand le temps est escosé, Il gore qui n'a jamais eu ribosé, quand le temps est escosé, Et comme cher anis, au lobe, pour pouvoir se arriver, ça. Un lobo, un lobo et j'y sont les meilleurs Que l'idée est que l'impe, quand l'ingueur n'est pas un fiat Quand on tante, chaque mort, chaque ennade C'est n'y qui la même si élevé C'est n'y qui la même si élevé Une élevé ou l'élevé Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.